bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose pour commencer l'année une méditation pour remplir nos trois temps de sienne charger nos accus de la tête du coeur et du ventre et les mettre en action en activité donc cette méditation qui comporte des gestes peut quand même se faire allonger ou assise donc si nous sommes assis installons nous sur le bord de la chaise de façon à ce que le coccyx et le pubis soient libres du siège et plaçons notre corps de telle sorte que nous formions une série d'angles droits ou encore plus ouverts sentons les deux pieds sur le sol et si nous sommes allongés nous pouvons choisir le temps de ce branchement de placer nos genoux en colline de façon à avoir les plantes des pieds sur le sol quand même donc sentons les appuis de nos pieds et quelques instants appuyons et relâchons les appuis des talons sur le sol pour nous aider à descendre et nous ancrer dans la terre saluons la terre remercions là pour tout ce qu'elle nous donne et tout ce qu'elle nous donnerait davantage si nous étions plus attentif à ses cadeaux cherchant à imaginer son centre ardent et puis plaçons nos mains en amasté observons les coudes larges comme notre ancrage et la pointe des doigts qui flèche vers le ciel avec notre regard intérieur montons maintenant depuis les pieds jusqu'à la tête en suivant les jambes qui montent jusque au tronc en serrant légèrement le plancher pelvien comme une tétée pour aspirer l'énergie de la terre et en montant notre attention notre regard intérieur notre conscience jusqu'au dessus de la tête au dessus de la tête la lumière le soleil une étoile polaire vega laissons nos yeux monter s'ils le souhaitent monter à travers l'arrière du crâne vers la fontanelle jusqu'au dessus des étoiles jusqu'à l'étoile polaire l'étoile polaire c'était considéré comme une porte vers le sans forme par les taoïstes donc demandons à cette étoile de nous permettre d'ouvrir cette porte vers la sensation de l'infini de notre être inspirons laissons l'énergie de l'étoile descendre jusque dans le périnée jusque dans les pieds expirons détendons davantage encore tout le corps les épaules les coudes sans nous affaisser et remontons et puis la prochaine fois que nous allons faire ça la remontée installons nous dans le coeur derrière les mains de ce lieu le coeur de lumière de ce lieu nous pouvons nous saluer nous mêmes dans tous nos âges et dans tout ce que nous sommes dans nos perfections comme nos imperfections Frédéric d'art disait l'année dernière j'étais encore assez prétentieux et orgueilleux mais cette année c'est parfait donc vous voyez on peut toujours être satisfait et voir les choses du bon côté sentons le coeur qui se détend et que tellement large que nous puissions y placer tous nos contemporains même ceux qui nous énervent même ceux avec qui nous sommes en désaccord même ceux avec qui c'est difficile et bien sûr tous les autres aussi et tous ceux qu'on ne connaît pas installons nous aussi en amitié avec tous ceux qui ont été avant nous et nos ancêtres en particulier et tous ceux qui viendront et enfin relions-nous aux grands êtres afin d'entrer dans une fréquence très subtile très fine et très puissante qui va nous permettre de profiter à 100% de ce temps de méditation ensuite nous allons poser nos mains sur le bas-ventre et pratiquer trois grandes respirations nous allons inspirer par le nez et expirer par la bouche en imaginant qu'on a une petite paille que nous serrons avec notre bouche et voyons que le sphincter de la bouche répond à tous les autres sphincters du corps donc aussi au sphincter du bas du corps et donc à l'expire ça va nous aider à remonter le périnée de telle sorte que notre expire va être encore plus complet inspirons par le nez sourions libérons-nous jusqu'au maximum grande respiration aussi par l'arrière petite apnée inspire expire par la bouche toute ronde jusqu'au bout et nous sentons que terminant en vraiment fermant le parapluie c'est à dire que le haut des poumons le haut des côtes vraiment se referme jusqu'en bas de tous les côtés on fait un joli parapluie et pas un parapluie tout défoncé on recommence deuxième fois inspiration nous pouvons sentir que nous inspirons depuis le bas du ventre et choisir d'inspirer aussi l'énergie de la terre par les pieds et le périnée tous les détails du corps respirent depuis le bas ventre donc les basses côtes toutes les côtes jusqu'en haut des clavicules jusqu'à l'impression que nous remplissons d'air le cou aussi jusqu'aux narines expire ayons la volonté de libérer tout ce qui nous empêcherait de nous renouveler et de recevoir du nouveau carburant comme si nous avions un rouleau compresseur qui descendrait de chaque côté pour nous aider à bien expirer dernière inspire pensons à inspirer depuis les pieds à inspirer aussi le chi et pas seulement de l'oxygène à inspirer l'énergie de l'étoile polaire et de celle qui est derrière les étoiles ou avec l'expire lâchons tout le stress les colères les inquiétudes gardons un peu l'acné expir reprenons un souffle tranquille en sentant nos branchements en haut en bas et sentons que notre respiration a rempli et commencé à mobiliser le ventre le coeur et même le cerveau remplissons d'abord le temps de sienne, le foyer supérieur donc l'espace derrière notre front au milieu, la chambre de cristal donc on va faire un geste avec la main, on va attraper, on va ouvrir nos bras et imaginons que nous remplissons nos bras ouverts d'un énorme ballon de chi on peut faire une ou deux respirations comme ça tranquille pour commencer à remplir et sentir nos mains qui s'alourdissent et le bout de nos doigts qui devient conscient ensuite avec un prochain inspire, on va rapprocher nos mains du front devant le troisième oeil que nous détendons complètement, laissons nos sourcils s'étirer loin l'un de l'autre inspirons et ramenons les mains jusque au front dans l'intention d'inspirer tout ce chi que nous avons collecté et ensuite tournons nos paumes de mains vers le sol et descendons toute l'énergie excessive du haut du corps vers le bas du corps particulier vers le temps de sienne inférieur jusque dans le chakra racine juste au-dessus dans le chakra des énergies sexuelles rouvrons relevons les bras de chaque côté attirons l'énergie et ramenons-la avec un inspire vers notre front inspirons par le front imaginons que les mains amènent une énergie directement jusqu'au centre du cerveau et descendons nos mains avec un expire tranquille, de plus en plus tranquille on va le refaire une autre fois ouvrons les bras vers le ciel et dans le même inspire continuons à remplir le cerveau en ramenant nos avant-bras vers le milieu du front tournons le regard vers l'intérieur derrière nos yeux fermés pour aider l'énergie à aller jusqu'à l'intérieur du cerveau ensuite on descend, ouvrons les mains en expirant pour calmer le haut de la tête et de faire descendre la chaleur excessive encore une fois inspirons, remplissons, ramenons et descendons à l'expire cinquième fois en ouvrant continuons à inspirer par le bout des doigts par la paume jusqu'à ce que nos mains se retrouvent contre le front inspirons inspirons pour terminer par la troisième oeil et expirons tranquillement laissons l'expire nous aider à descendre dans le corps dernière fois inspirons remplissons les paumes ramenons jusqu'au front sourions remercions demandons que notre cerveau soit rempli de sagesse de lumière d'ouverture d'esprit et laissons à l'expire repartir tout ce qui nous en empêcherait ensuite montons chacune de nos mains de chaque côté des tempes sans toucher et faisons des petits cercles un cercle dans un sens l'autre dans l'autre donc avec ma main droite par exemple je vais d'avant en arrière pendant qu'avec ma main gauche je vais aussi d'avant en arrière mais je pars à un autre moment donc ça fait c'est le même sens je vais dans le même sens avec mes deux mains mais ça fait quand même comme un peu pas en même temps ça fait un mouvement alterné même si chaque main est constamment en train de tourner faisons attention à sentir avec le centre de notre cerveau l'énergie de nos mains qui est pleine de ce que nous avons rempli tout à l'heure et éventuellement tournons à une certaine distance évaluons la distance dans laquelle nous sentirons le mieux entre notre cerveau nos temps de notre cerveau et nos mains l'énergie du ciel qui vient pour faire bouger l'énergie dans les hémisphères et dans le temps de sienne supérieur continuons tranquillement j'ai une main qui avance et l'autre qui recule je fais un cercle avec chacune de mes mains dans le même sens arrêtons-nous observons si quelque chose a commencé à se modifier se détendre dans le cerveau et partons dans l'autre sens pour demander à l'énergie de bien remettre tout ça en route allons lentement peut-être que nos mains vont nous faire sentir un endroit où nous avons la main qui tire un peu ou un peu plus de picotement alors mettons encore plus de bienveillance et arrêtons-nous une micro seconde pour nourrir cet endroit qui te souffre puis arrêtons-nous à nouveau si nous sommes fatigués laissons descendre les bras secouons légèrement les mains en gardant notre attention dans le cerveau rouvrons nos bras rechargeons nos mains et amenons nos paumes de chaque côté des tempes même un petit peu au-dessus chaque côté du front et imaginons que nos mains se remplissent de notre cerveau notre hémisphère droit hémisphère gauche et de la chambre de cristal et là doucement toujours épaule basse en souriant écartons doucement nos mains mais une fois qu'on a senti une communication entre nos mains et le cerveau et au corps lorsqu'on a l'impression qu'on sent comme une attraction ou quelque chose d'une présence qu'on sent du chi entre la main et la tête on commence à tirer doucement pour donner de l'espace à notre cerveau et on laisse revenir mais sans jamais toucher on choisit notre rythme et l'amplitude du mouvement ce n'est pas très important que ce soit très ample ce qui est important c'est de ne pas perdre la sensation la bienveillance la conscience et d'avoir vraiment notre conscience là où nous sommes c'est-à-dire en haut dans le cerveau rappelons-nous le branchement des étoiles plaçons la langue contre le palais par la pointe et desserrons les mâchoires et chaque fois que nous écartons les mains nous pouvons avoir l'intention d'inspirer pour permettre à tout le cerveau de se détendre et d'aller même au-delà du crâne et aussi à la chambre de cristal qui est le nom qu'on donne à toutes les glandes endocrines qui se trouvent au milieu du crâne et au milieu du cerveau ensuite on va laisser descendre nos mains l'une en face de l'autre un instant secouer peut-être si nous le souhaitons et prenons un instant de tranquillité pour observer ce qui se passe dans notre cerveau notre temps de sienne supérieur et lui demander de pulser ou de tourner tout seul dans la gratitude notre regard est tourné vers l'intérieur et nous tournons vers l'intérieur chacun de nos organes sensorielles notre nez sent ce qui se passe là-haut les oreilles écoutent la langue le gouttent complètement relaxe et souriant prenons conscience du cerveau et du mouvement qui peut aller jusqu'à l'arrière du crâne jusqu'au vieux cerveau et puis nous allons demander à l'univers de continuer à régénérer notre cerveau et à remplir notre temps de sienne et nous occuper du cœur donc on va faire exactement la même chose commençons par ouvrir les mains chargées avec la lumière des étoiles la lumière du soleil les pieds bien ancrés en ouvrant les bras comme si ensuite on allait ramener vers nous comme une marmaille qu'on allait ramener dans notre cœur en fait c'est une grosse boule de chi que nous ramenons et nous arrivons jusqu'à notre cœur jusqu'au temps de sienne donc ça va arriver jusqu'au milieu de la poitrine légèrement au-dessus du vedusternum et là on peut inspirer ensuite on rouvre on laisse les mains se remplir les bras se remplir et on ramène nos avant-bras et nos mains vers le cœur on le fait plusieurs fois et non seulement nous sommes attentifs à l'espace du sternum à l'espace intercostal de chaque côté du sternum mais en inspirant ce que nous amenons nous allons jusqu'à l'arrière et lorsque nous avons la conscience la sensation de ce qui se passe une fois que nous serons à l'intérieur du corps on va descendre nos paumes vers le sol et laissons descendre nos mains pour envoyer le surplus de chaleur du cœur jusque dans le temps de sienne peut-être jusqu'à la terre remontons aspirons l'énergie la lumière l'amour de l'univers en ramenant nos avant-bras allons jusqu'à l'intérieur de la poitrine tournons les paumes vers le sol et laissons descendre et laissons descendre avec l'expire nous devons être de plus en plus tranquilles de plus en plus détendus inspirons c'est de la lumière qu'on inspire qu'on inspire trop de chaleur et une forme d'énergie plus lourde plus sombre dernière fois on ramène nos mains vers le centre notre attention va derrière assez en arrière du corps et on laisse descendre ensuite on va placer chacune de nos mains l'une en face de l'autre à peu près au niveau des mamelons ou très légèrement moins et nous allons tourner une main va vers on va tourner dans le même sens les deux mains et ensuite on va décaler la rotation comme tout à l'heure en imaginant que ce que nous avons entre nos mains c'est le temps de sienne du coeur c'est cette lumière et on peut en profiter pour envoyer aussi comme on l'a fait tout à l'heure avec le cerveau cette énergie qui tourne jusque dans le coeur physique peut-être aussi dans les poumons mais ce qui nous intéresse comme tout à l'heure c'est le foyer central celui du coeur celui de l'amour celui qui unifie si l'expérience vous tente vous pouvez surtout si vous êtes assis ouvrir un peu davantage les mains et les placer de chaque côté des côtes latérales et tourner de façon à être en face exactement de chaque côté du temps de sienne du coeur mais comme ça crée une sorte de tension dans le corps c'est peut-être aussi bien de le faire devant ensuite on change de sens sans changer la méthode en respirant tranquillement à l'endroit où nous sommes en laissant le sternum se gonfler se soulever et descendre vers le bas et vers les vertèbres complètement détendu on dit laisser descendre ça veut dire qu'on ne force rien et on n'empêche rien arrêtons-nous un instant secrons les mains si on en a besoin et ensuite demandons à ce foyer aussi de pulser latéralement donc sentons entre nos mains l'une en face de l'autre sentons l'espace sentons l'énergie imaginons notre coeur notre temps de sienne et lorsque nous écartons les mains demandons de l'espace à ce foyer et ensuite on les ramène comme une respiration énergétique mais ça ne se touche jamais et nos mains ne sont jamais raides nos bras nos avant-bras nos poignets non plus nous restons conscients de l'ensemble de notre corps des pieds et de la tête et avec le coeur on peut aller laisser venir la gratitude le merci et demander à l'univers de continuer à charger notre foyer notre feu d'amour de façon que nous soyons plus facilement aimant d'un amour qui est inconditionnel qui n'est pas de l'attachement qui n'est pas c'est vraiment l'étoile polaire qui rayonne pour tout le monde mais elle n'est pas attachée à une étoile plutôt qu'à une autre ensuite on va laisser descendre nos deux mains l'une sur l'autre ou en face de l'autre ou contre l'autre dans le bas du ventre pour sentir le coeur qui continue à se nourrir et à pulser directement en relation avec l'univers complètement détendu observons la légèreté de notre tête la lumière de notre front la douceur du coeur et la joie il faut vraiment détendre le coeur aime l'ouverture le feu sans air il s'éteint il a besoin d'espace et le feu de l'amour ne détruit pas en continuant à sentir pulsé commençons à nous adresser à nous-mêmes cet amour et si le coeur a envie de monter d'envoyer un rayon jusqu'à la sagesse du cerveau et si le cerveau a envie de descendre un rayon jusqu'au coeur on ne va pas l'empêcher mais on ne force pas observons observons que notre expiration et notre inspiration sont ventrales abdominales observons que le diaphragme nous lui demandons de descendre à l'inspire et pas de monter et ensuite nous allons remplir le temps de sienne du ventre après avoir nourri le cerveau de sagesse nourri le coeur du carburant de l'amour on va remplir de l'énergie de l'incarnation notre ventre avec un foyer très puissant le lieu où on peut emmagasiner le chi sans du tout limite ça s'appelle l'océan de chi donc si ce n'est pas encore fait détachons nos mains respirons en respirant dans les mains ouvertes jusque dans le bout des doigts jusque dans les paumes et dans tout l'avant-bras et ramenons nos mains en sentant qu'on ramène du chi jusqu'au nombril ou juste en dessous pour nourrir le ventre de chi respirons tranquillement rouvrons embrassons le chi ramenons le vers le ventre et donc on peut inspirer en ramenant et il est possible aussi si on le souhaite de serrer les portes du bas afin que toute cette énergie qui se remplit dans notre ventre ne trouve pas un panier percé un bassin percé ne trouve pas aussitôt une fuite vers le bas et que nous gardions tout ce que nous recevons ayons l'intention de recevoir une énergie pleine de vie une énergie qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer et dont le pouvoir est bien plus grand que celui qu'on peut imaginer aussi un pouvoir de vie un pouvoir de régénération pour que tout soit dans notre corps harmonieux stable puissant et équilibré ensuite on va remplir à nouveau nos mains et commençons le petit tour donc nous faisons les cercles dans le même sens d'avant en arrière par exemple et à un moment nous décalons nos deux mains de telle sorte qu'on fait comme un comme si on faisait tourner une boule si on avait une boule et qu'on fait tourner la boule des deux côtés à une main de chaque côté de la boule et en fait cette boule que nous plaçons devant notre ventre nous lui demandons d'être à l'intérieur et nous cherchons à sentir ce qui se passe dans notre ventre sentons le tantienne au milieu sous le nombril trois doigts sous le nombril à peu près et cette petite boule de chi que nous avons entre nos mains même si nous la grandissons un peu elle commence à tourner grâce à nos mains grâce à notre amour notre joie notre intérêt pour lui pour elle pour cette ancienne ensuite on va aller même en écartant un tout petit peu proposer à l'énergie de masser tout notre intestin peut-être même l'intestin grêle tout le ventre devient vivant les organes sexuels en bas la vessie et en haut l'estomac et le foie rat de pancréas on pense au colon aussi comme si on invitait une sorte de vibration dans notre ventre re-rapprochons à nouveau les mains pour être vraiment autour de notre tantien et maintenant on va lui permettre de s'écarter et de se condenser s'écarter et nous écartons nos mains comme pour le tirer et nous le condensons écartons condensons écartons condensons laissons la respiration devenir vraiment très tranquille et très basse observons que dans l'inspire et l'expire nous pouvons ressentir comme un mouvement depuis le ciel jusqu'à la terre et une relation entre nos trois foyers posons ensuite nos mains l'une contre l'autre l'une sur l'autre si nous sommes allongés on peut les poser juste sur chaque hanche ou alors une main sur le coeur une main sur le ventre et rassemblons notre attention sans attention de façon à percevoir les trois temps de sienne le corps le coeur et l'esprit ensemble occupés ensemble à profiter de l'existence dans l'ouverture à profiter de plusieurs dimensions de nous-mêmes le corps et cette dimension qui échappe à notre personne et au corps bien plus vaste et demandons ainsi le temps qui nous plaira sans agir si un mouvement se fait à l'intérieur de nous si notre ancienne bouge s'il se relie si quelque chose se met en route si un mouvement a envie de se faire laissons le faire mais ne créons rien soyons juste dans la position du repos où nous sommes juste en train d'observer ce qui se passe comme vous savez les petits chérubins qu'on voit qui ont le menton sur les mains et les petites ailes derrière on peut s'imaginer en face de nous comme ça si ça vous plaît c'est l'image qui m'a traversée et si ça vous plaît pas vous prenez autre chose ou rien bonne journée ou bonne soirée bonne nuit à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501